Devant lui, il vient de voir trois coquillages. Ce sont trois coquillages parfaitement identiques. Anne-Martin n'a pas son pareil pour captiver son auditoire. Une heure durant, elle a tenu en haleine une trentaine de marmots avec les légendes fantastiques de nos montagnes. Un intérêt qui peut surprendre de la part de ses enfants habitués aux écrans en tout genre. Mais ce succès peut s'expliquer. Alors c'est vivant. C'est une personne qui est là devant eux, qui leur transmet une émotion, qui les fait vibrer, qui leur fait peur, qui les fait rire, qui les fait réagir. Et ça, ça dépasse, c'est plus que de la télé. Et il monte sur le cheval, qui est maintenant à renacher du plus bel à renacher. Pour la conteuse, tout est dans l'aspect relationnel. Le vivant a sa place au temps du virtuel. C'est un acte relationnel. C'est comme quand on est en train de transmettre une connaissance. D'ailleurs, l'humanité s'est construite comme ça sur la transmission. On est des êtres de langage. Et l'enfant recherche ce contact langage parce que c'est sa vie. C'était même notre survie. Elle se jette sur l'objet. Et quand elle se jette sur l'objet, elle se met à... Côté participants, on a apprécié la performance de la conteuse, les différentes facettes de son talent. J'aime bien quand ça bouge. Et ça, c'est plus joli que s'il reste tout droit. J'ai bien aimé et j'ai trouvé que c'était très bien expliqué par la dame. Quand elle faisait sa musique, c'était rigolo aussi. Et même la télé ne semblait plus faire le poids. Une histoire de relations humaines avant tout. J'ai mieux les contes que la télévision. Je préfère venir écouter des contes parce que ça nous fait un peu sortir. Et puis on rencontre des gens et puis on se fait des copains. Quant aux parents, ils tiraient eux aussi un bilan très positif de cette sortie. À l'image de cette maman venue avec ses deux filles. Je regarde beaucoup la télévision, oui, mais elles étaient toutes contentes de venir. C'était très fort et j'ai vu que les filles étaient vraiment très captivées par ça. Nombreux sont les bambins prêts à se plier en quatre pour assister à de telles séances. La tradition du conte a donc encore de beaux jours devant elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.